Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Cadeau les gars Pas grand chose là-dedans, il y a visiblement quelqu'un Il y a une grenade qui est passée par la fenêtre Détrui une caméra, faut croire C'est pas vraiment l'objectif je dois dire C'est sombre ici Je regrette un peu d'être entré par là, je suis un peu tout seul C'est pas idéal C'était un mannequin On a visiblement perdu quelqu'un en plus Il y a quelqu'un qui ne veut pas du bien là C'était derrière le mur mec Les balles ça passe à travers les murs Il a l'air largement mieux que le fusil que j'ai essayé la dernière fois Celui-là Il est beaucoup plus vite visiblement Headshot Le gun là il est excellent par contre il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur Un ersatz de 1911 Très mal Vu que c'est du calibre 45 Avec 7 balles dans le chargeur Ah, faire le plein ça me permet de récupérer une grenade J'ai pas mal le fusil à pompe Je vous le recommande si jamais vous avez la bêta T'as pas inventé la poudre mec Regarde de l'avoir de l'ambiance sous le sol Il y a un de mes potes qui s'est fait abattre Je vais essayer d'aller lui faire un coup de main Ok t'es en dessous mec Comment je descends moi Ok c'est bon Il y a quelqu'un qui allait lui donner un petit coup de main Ok ici c'est le paradis du Ok D'où il sortait ce canard Plus du bol là dessus Plus du bol Ah Et bien on s'est fait déconnecter également de Horizon apparemment Finalement aujourd'hui c'est le festival des connexions qui marche bien Festival des connexions qui fonctionne bien Simplement je suis reconnecté avec certaines des mêmes personnes Donc je pense que tout le monde s'est fait déconnecter La teuf sur le stream aujourd'hui c'est la teuf Ah c'est dommage je préfère l'autre map Celle-là elle est cool mais elle est moins intéressante C'est un cancanion qui dit you play des connes aussi Non c'est pas vraiment you play c'est juste la beta Qui a quelques petits soucis de connectivité de temps à autre Je vais reprendre le même fusil parce qu'il était cool C'est pas mal j'avais fait un bon petit massacre L'outil est vraiment un stab sur la beta mais Pas nécessairement un problème de you play Unique runner qui demande c'est quoi le but de ce mode Ah c'est le bon vieux mode terrorisant en fait T'as un certain nombre de terroristes sur la carte Et faut que tu les flanques tous Si simple que ça Même les terroristes de Rainbow Six Siege ont accès aux mêmes outils en gros que toi Ils peuvent également poser des pièges Des bombes Des fils barbelés pour te ralentir Et il y en a même qui s'amusent beaucoup à t'exploser au visage Comme j'ai pu le découvrir de manière assez triste Sur certains de mes rounds au début Ah mais là ce qu'il dit je viens de me choper 20XX Effectivement ça a l'air bien fun Mais écoute La prochaine fois qu'on y jouera on aura peut-être l'occasion d'y jouer ensemble Cette bévitrée c'est vraiment pas une bonne bévitrée Je préfère l'autre Ah excuse ce que je fais là On peut le voir en bas Il a vu la grenade à la dernière seconde Dommage parce que c'était bien joué ça Fuck Ça c'était de justesse C'était vraiment de justesse Ok ok il y a un peu trop de monde pour que je me permette de faire ça tout seul Je pense que je vais plutôt aller filer un coup de main à mes potes Je vais peut-être éviter de faire malin Ok un terroriste qui vient d'exploser à la gueule de deux de mes potes T'as la tête en point Je vais essayer de décéder Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de fenêtre pour se faire une entrée dans le coin On va rentrer par la fenêtre Oh fuck Un mec qui m'attendait pile en face de la fenêtre Dommage Je pensais que comme il y avait un de mes potes dans le coin Que l'endroit était sécurisé C'était pas sécurisé du tout Du coup j'ai un peu débarqué De manière brutale C'était pas très malin de ma part On est à 2 contre 23 là Je doute beaucoup qu'on s'en sorte pas mal Ça me semble plutôt mal barré tout ça On est à ce qu'il demande si 20XX ça se rapproche de Rogue Legacy sur le long terme Je sais pas si je comparerais les deux jeux T'as le côté évidemment génération procédurale des niveaux Et compagnie Tire sur ton pote Mais c'est pas nécessairement comparable d'un point de vue de progression sur le long terme je dirais Rogue Legacy était vraiment basé sur ce concept de J'enrichis mes aptitudes Avec le FAMAS là il a pas l'air d'être Pas doué C'était pas glorieux tout ça C'était pas glorieux du tout J'essaie de refaire un peu Ça de manière un peu plus calculée J'ai vraiment mal joué là dessus A Seb qui demande si le multi de 20XX est à 2 max A l'heure actuelle oui Après je sais pas s'ils ont l'intention de changer ça sur le long terme Je sais pas si ce serait nécessairement le genre de jeu qui se prêterait à un multi A4 Autant Rampage Knights par exemple Je pense que Multi A4 serait vraiment cool Autant 20XX Je pense que notamment les combats de boss Partiraient un peu trop en bordel Si on avait plus de monde Rampage Knights J'aimerais vraiment bien qu'il rajoute du multi A4 Je trouve que justement Rampage Knights C'est un jeu qui gagne Gagne de son propre chaos je dirais J'ai pas essayé chez eux Je l'ai essayé celui-là C'était celui qui était naze Celui-là je crois C'était Spetna Ça ça m'intéresse vraiment pas J'aime pas ces flingues On va essayer le SASG Qui est un fusil à pompe automatique RayoulTV qui demande Est-ce que j'avais essayé Curious Expedition Ouais je l'avais essayé Il y a un bon moment Et je n'avais pas vraiment trouvé ça Formidable honnêtement Je trouvais ça un peu bof Après le jeu a peut-être changé depuis lors C'est parfait possible Mais ouais ma première impression N'a pas été très positive sur le jeu Et pour qui le petit colis ? Pour toi Oh ça a l'air fun ça Ça a l'air très très fun Allo Il a pas l'air subtil celui-là Mais il a l'air violent Comme fusil Je crois que je te vois pas toi là Ce flingue-là malgré la taille qu'il fait Il fait un de ses bouquants Et c'est glorieux Oh je suis en train de me faire tirer dessus Je ne sais pas d'où là Ah c'est un mec qui a descendu dans le jardin Il devait en avoir marre que je les attaque Depuis l'extérieur je pense C'est sûr que là je pendais un peu Comme une piñata C'est un peu facile pour lui de me choper Ah j'en ai eu deux quand même là-dessus L'entrée était très sportive Il est fun ce fusil à pompe Il a l'air d'avoir une portée de merde par contre J'ai l'air qui est efficace C'est pas normal ce pistolet Il a 21 balles dans le chargeur C'est cool Il est en bouclier balistique C'est vraiment cool Cela dit mec il te reste trop peu de balles Je pense pour venir à bout de 21 terroristes Euh 17 pardon Je pense que tu vas probablement galérer Et ça c'est la chambre par laquelle je suis entré De cette manière si subtile Sur Eki qui demande si l'IA est vraiment pas mal Ou c'est leur nombre qui fait illusion Elle se démerde pas trop mal honnêtement Mais je pense que le nombre évidemment aide aussi Là où elle se démerde bien C'est qu'elle gère bien les menaces du type grenade et compagnie Et j'aime beaucoup le fait qu'elle est mobile L'un des problèmes qu'il y avait dans les anciens handbo D'un point de vue terroristes hunt C'est que l'IA n'était pas toujours super mobile Du coup tu pouvais assez aisément la piéger à ce niveau-là Une fois que tu savais où elle se trouvait Alors que là elle bouge pas mal Ce qui aide à compenser le fait que c'est pas Necessairement non plus aussi intelligent Ce pourrait l'être Et puis le fait également qu'elle utilise Les outils du style explosif C4 et compagnie Aide pas mal aussi Vu que je rappelle qu'on peut vraiment détruire tout et n'importe quoi Dans ce jeu Ce qui ajoute pas mal d'options D'un point de vue stratégique Alors là par exemple S'il s'était approché de cette porte de l'autre côté Ça aurait donné lieu à une explosion assez impressionnante je pense Il joue bien le bouclier balistique en tout cas Il ouvre bien les bons angles et tout C'est de sa part mais je pense que quoi qu'il arrive il va avoir du mal A survivre sur le long terme Sérieusement j'aime vraiment pas le bouclier balistique je suis trop mauvais C'est fait à voir par le fusil à pompe là Donc comme vous pouvez le voir là Le fusil à pompe Peut tout à fait t'avoir Lorsque tu tires au bouclier balistique Donc pour les gens qui posaient la question la dernière fois Est ce que le bouclier balistique est hyper puissant Oui mais ça peut tout à fait être contré quand même C'est pas un problème Conneril 344 sur le chat Qui demande si c'est du joueur versus bot Oui c'est le mode Terrorist Hunt Dans lequel tu chasses 30 terroristes Avec 4 joueurs humains C'est un mode classique de la franchise Qui est de retour dans Rainbow Six Siege Qui vient d'être rajouté C'est le dernier mode à avoir été rajouté dans la bêta Donc c'est vraiment fun Faire un peu mumuse avec ces derniers temps Et puis surtout le truc c'est que sur la bêta Les matchs compétitifs sont un peu lents à organiser Parce que le matchmaking est pas ce qu'il y a de plus efficace Sur les matchs compétitifs Donc le gros avantage de jouer Ce mode là c'est que les Les matchs s'organisent très vite C'est vraiment cool On va essayer la K12 J'ai Lisa qui demande si on a accès à la bêta En achetant le jeu Je peux pas te dire J'ai pas acheté le jeu Personnellement la bêta m'a été donnée par Une amie à moi qui travaille sur le jeu Speedlust sur le chat Qui demande s'il arrive sur le dernier jeu Oui Je vais aller direct sur le toit Pour essayer de Rentabiliser la baie vitrée Salut Molnivar sur le chat Ça donne non c'est pas Foucher Qui m'a donné l'accès à la bêta Bien qu'il me l'ait proposé aussi Mais on m'avait déjà donné un accès Vous pouvez voir là Il a bougé directement J'aime vraiment le fait Qu'ils sont aussi mobiles Les cams de l'IA C'est vraiment cool je trouve Le fait qu'il reste pas bêtement planté C'est vraiment vraiment chouette Il a l'air bien ce flingue T'es gaffe s'il n'y a pas quelqu'un sur le chemin Parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus Ouais il y a un type là Il a plus l'air d'avoir grand monde dans la cage d'escalier On va descendre un peu Mais t'attendais pas à voir un mec tomber du plafond Il y a un truc dans le jardin Je m'avais pas vu Fuck c'était un kamikaze C'était un kamikaze Dommage Je suis arrivé au pire moment possible Là à côté de mon pote J'aurais dû rester à la fenêtre J'aurais dû rester à la fenêtre Voyons sur le chat qui dit qu'il y a 3 maps pour l'instant sur ce mod Le truc c'est que les cartes de la bêta Ont changé pendant les phases Genre les maps que t'as sur le mode compétitif Sur la bêta actuellement Sont pas les mêmes qu'on avait dans l'alpha Je sais pas si Si on peut vraiment se fier au nombre de maps Au nombre de maps Je vais y arriver Qui sont disponibles dans la bêta J'ai l'impression qu'ils les font tourner Pour essayer de corriger chaque map séparément Elle a vraiment l'air de bien se démerder Avec le clé balistique On voit vraiment bien tous ses angles Là je butais 5 mecs C'est pas si mal Là il est dans une position très gênante C'est plus avoir de balle dans ton flingue Quand t'es en bouclier balistique Parce que tu peux pas recharger En fait ton flingue avec le bouclier devant toi Vu qu'évidemment il faut que tu utilises Le bras sur lequel le bouclier se trouve Ce qui t'expose vraiment beaucoup A l'étage mec à l'étage C'est très risqué ça Bon l'avantage c'est que je crois qu'il sait Où se trouvent tous les derniers ennemis Akan Browning qui dit Cette mort glorieuse Je suis un peu arrivé comme une merde Pour aider mon pote Les kamikazes qui t'arrivent en pleine gueule Et qui explosent En plus les kamikazes Ils ont l'air d'avoir une tonne d'armure Allez mec Il te reste qu'un chargeur en plus T'as un père assuré là-dessus J'ai un peu arrivé comme une merde Et le kamikaze nous a eu tous les deux En plus je sais pas si vous avez vu Mais mon allié était En train de Opérer son drone sur son téléphone Il a pas dû voir également Le mec arrivé Ça j'ai cru entendre Quelqu'un là-dessus Alors que le niveau du voice shot est à zéro Donc je devrais pas entendre quelqu'un Mais bon c'est pas grave Alors maintenant ce qui est dit Quelqu'un aura une suggestion Pour tuer le canon des brigands Dans le Darkest Dungeon Personnellement Quand je me bats contre le canon Ce que je prends c'est toujours Plein de gens qui peuvent attaquer A des endroits différents Et tu essayes de flinguer le Type avec la lumette en gros Le plus vite possible Après évidemment J'ai pas joué contre ce boss Depuis un moment Donc Je ne sais pas si Si c'est toujours d'actualité Ce genre de stratégie Elle était vraiment cool L'arme que j'avais Le AK-12 c'était je crois Vraiment chouette Reste à essayer comme arme ici J'ai pas essayé celui-là J'ai pas essayé celui-là On va essayer ce fusil à pompe Là le M870 Mon fusil à pompe Favori dans Battlefield 3 Si je me souviens bien Sur Eki qui dit L'IA gère bizarrement les boucliers Visiblement L'IA elle a un truc Qui est très fun Contre les boucliers C'est que si elle t'engage Au corps à corps Elle te met un coup de couteau En fait C'est assez pratique C'est même C'est Tof qui dit pour le canon Faut tuer le coton-tige Un peu ça C'est apaisant Il a une drôle de gueule Ce fusil à pompe Oui c'est vraiment ça Que je voulais faire GG Ça fait un peu flipper Mes collègues au passage Pas grave Ça c'est ce qu'on appelle Un intellectuel Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de Narnia Comment vous allez Visiblement quelqu'un Qui vient d'exploser Dans le coin Ça n'a pas l'air De très bien se passer Cette Entrée en matière Oui ça a même l'air De très mal se passer On a du déplacement lourd C'était une fois de plus Un kamikaze Mais là il faut dire Que mes alliés S'ont vraiment fait flinguer Très très vite Je ne sais pas pourquoi On s'est autant séparés C'était vraiment pas une bonne idée C'est un kamikaze Il m'a effectivement explosé En bon vol Ce qui n'était vraiment pas utile De sa part d'ailleurs Il aurait pu me tuer Tout simplement Avec son fusil d'assaut On est un peu trop parti Comme des bourrins Là j'ai pas compris Pourquoi mon allié Qui était à la fenêtre Est resté bêtement Devant la fenêtre Alors que tu peux strafer Quand t'es à côté de la fenêtre Ce qui est vraiment Pas très Gasse C'est pour ça que je le fais Régulièrement HakenMorning qui dit Je dois mettre la gestion De la destruction des éléments Une des meilleures Que j'ai vu à ce jour Elle est vraiment bien foutue Je pense d'ailleurs Que c'est pour ça Que les niveaux sont Concentrés sur des bâtiments Individuels Je pense pas Qu'ils auraient pu se permettre De le faire Sur des Sur des Pâtés de maison En disant Regardez ce fusil à pompe J'ai pas eu l'occasion De m'en servir Autant que je le voulais C'est pas vraiment Mon coin de spawn favori Mais si vous voulez Les mecs Pourquoi Mais ouais La gestion de la destruction Est vraiment cool Là par exemple Entrer par l'armoire C'est un super Super chemin Pour entrer dans la pièce D'à côté Sans avoir A prendre le risque De passer par la porte Où ils vont évidemment T'attendre beaucoup plus Sur RQ qui demande Si les planchers Sont destructibles Tu peux les détruire Pour voir au travers Mais pour passer au travers Tu peux pas le faire partout Il y a certains niveaux Qui te permettent De passer à travers Les plafonds Mais dans la maison Je crois qu'il y a Que certains endroits Où tu peux Descendre d'un étage Disons En faisant exploser Pas vraiment nécessaire Ça je dois dire Quelqu'un là-dedans Il reste quelqu'un là-dedans Il reste quelqu'un Derrière le mur Ça m'arrange très peu D'entrer là-dedans Je veux dire Je crois que je reste A l'extérieur Trop longtemps Cela dit Sinon je vais me faire Allumer par un type Qui passe dans le jardin Ça va pas rien à molle Suisir Ça a l'air de faire le taf En tout cas J'aime une case dans le coin Comment il m'a envie De descendre par les escaliers Je dois dire Qu'il m'a vu là-haut Hush 3 décharges dans le fion Ça va pas suffire Visiblement Pour pas dans le couloir Mec Il y a un mec dans ton dos Ok Venir me ressusciter Ce sera cool Il a l'air d'être descendu Ce qui est pas idéal Il s'est fait abattre Et il aurait mieux fait De venir m'aider Je crois que c'est le mec Qui m'a tué Qui l'a tué aussi Ah non c'est le gars Qui était derrière Ok J'ai mal choisi Le moment où je charge Et son flingue Et bah c'est pas très glorieux Tout ça les gars Très glorieux Je vais repasser Sur un flingue Avec Plus de portée Disant Ce qu'à chaque coup Là je me fais avoir C'est les mecs Qui ont l'avantage De la porter sur moi Et moyennement idéal C'est pas très glorieux Allo qui demande Si j'ai essayé Le loadout Que j'ai essayé Que j'ai débloqué Cet après Techniquement tout ce que tu gagnes C'est le marteau Qui te permet de péter Les murs Je peux te le montrer Si tu veux Le problème c'est que J'ai le choix Que de ce flingue là L85 Qui était le flingue Favorit de Manesco Dans Anbo 6 Et j'aime vraiment pas Celui là je l'ai essayé Tout à l'heure Et je l'ai vraiment pas Bien Mais du coup tu perds Un outil Et j'aime bien Les charges d'explosifs Honnêtement Pour rentrer par les fenêtres Je trouve ça vraiment utile Il y a d'ailleurs Trop peu de monde Qui s'en sert Je trouve C'est vraiment très très Serviable pour déxinguer Au moins un mec derrière C'est super utile Plutôt que de bêtement tirer Il y avait visiblement du monde derrière Là j'ai détruit une caméra Je crois Pas vraiment mon objectif Je vais faire une duel 85 Pour l'instant Oh fuck Encore un putain de kamikaze Putain qui plaisante vraiment pas Quand il s'est plaisé On t'a vu tomber du tout un mec Il y avait un kamikaze aux fesses les gars Je sais pas si vous êtes au courant Ça il y a deux personnes à ressusciter J'ai une Grouillée 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 Reg Explain la merde Je rappelle qu'il y a un kamikaze qui se promène dans le coin Je ne sais pas où J'aime vraiment pas ce fusil d'assaut je dois dire Vraiment pas fan du L85 Pas du tout J'aime pas du tout Je suis mort d'un tir dans le genou si c'est pas triste Je crois personne là dessus Il fait un risque d'exploser dans le vide faut croire Kamikaze c'est vraiment des machines à tuer la vache Le marteau c'est utile je dois dire Mais je préfère les charges explosives Parce que t'as l'avantage avec les charges explosives d'avoir ton flingue dans les mains Quand la porte s'ouvre entre guillemets Ce qui est vraiment pas négligeable Alors que le marteau quand tu casses le mur Bah t'as le marteau dans les mains Et c'est pas vraiment efficace contre un mec avec une arme fun Attention les mecs c'est un kamikaze Ouais c'est pas comme si c'était évident que c'était un kamikaze mec Bah écoute t'es dernier survivant une fois de plus toi Et bah on fait vraiment de la merde Comparé à tout à l'heure on fait vraiment de la merde Bon je vais arrêter de D'expérimenter avec les armes Je vais prendre des armes que je sais Apprécier au moins Maintenant ce qu'il dit le jeu a l'air pas mal Mais j'ai peur qu'on en revienne le même problème Si tu joues de façon ponctuelle tu te retrouves à terme contre des joueurs intenses qui maîtrisent tous les recoins C'est évidemment Toujours le J'ai pas envie de dire le problème Parce que je sais pas si je qualifierais ça nécessairement d'un problème Mais disons c'est quelque chose Qu'il faut attendre lorsque tu joues à un jeu compétitif C'est à dire quel que soit le jeu compétitif auquel tu joues Si tu joues de manière frugale Et que tu affrontes des mecs Qui au contraire jouent de manière régulière Il est évident Que tu vas pas avoir l'avantage Et voilà C'est lequel que j'aimais vraiment bien J'avais bien aimé le FAMAS Le 2 a quitté la partie Tu nous manqueras pas trop parce que t'étais tombé du toit Ce qui est probablement pas un grand indicateur de prétence J'avais bien aimé le FAMAS J'avais bien aimé le AK-12 J'avais bien aimé également le petit C'était le 556 je crois que j'avais bien aimé C'était fun aussi Et tu vois en MENOS justement le problème dont tu parles Le problème que quand tu joues de manière frugale En compétitif Tu te fais dézinguer Ce genre de mode de jeu est tout à fait adapté à ça Donc là tu vois tu joues avec tes potes Contre l'IA et Tu t'en fous un peu quoi Chin75 qui demande à quand le prochain épisode de Fallout sur Youtube Bah écoute vu qu'on vient de le faire aujourd'hui Le prochain épisode de Fallout ce sera probablement demain A moins évidemment que je me mange un Je vais dire un didacticiel je ne sais pas pourquoi A moins que je me mange un copyright dessus Je le mettrai aussi vite que je peux Evidemment je n'ai aucun contrôle là sur J'ai envie de coller des copyrights à la gueule Que peuvent avoir les gens sur Youtube Donc Je le ferai avec ce que j'aurai à ce niveau là Ce flingue là il est vraiment bien je dois dire Ok Il était pas tout seul Je suis un peu tout seul pour le coup Grenade en plus Je vais essayer de faire le plein En espérant que je ne me fasse pas buter dans le dos pendant ce temps Je crois que le mec de mon équipe qui est descendu A nettoyer les mecs qui me posent des problèmes Oh putain J'ai eu le kamikaze mais il n'était pas tout seul Je crois qu'il y a un deuxième kamikaze dans le coin Je crois que j'ai eu le kamikaze Je crois que j'ai eu son pote aussi On va savoir ce qui se passe en dessous également Quelqu'un qui marche Il allait prêter ma forte à notre pote qui s'est fait abattre Attention les mecs avec kamikaze au fion Tout le monde s'est fait tuer en l'espace de 3 secondes Attention Ouais littéralement que dalle Dommage Les mecs font vraiment pas assez attention Au bruit du kamikaze Il est vraiment aisé à entendre Si tu fais gaffe Malheureusement là le kamikaze il est arrivé dans leur dos Je ne sais pas si vous avez vu Mais en une explosion il en a tué 3 Dommage J'allais bien jouer sur cette partie là Dommage Ouais Tous les 7 personnes c'était pas mal du tout J'aime vraiment bien ce flingue la 4-12 Là il est vraiment efficace Vraiment pas mal du tout Je suis une 75 qui dit Malheureusement entre origine avec Battlefront et Uplay avec Rainbow Six Écoute Uplay c'était vraiment de la dobe à l'origine C'était vraiment de la dobe à l'origine Je dois dire que depuis la nouvelle version Il m'a posé moins de problèmes que précédemment Alors ça reste un software qui est assez mal foutu Mais Il me pose moins de problèmes ces derniers temps Qu'il pouvait m'en poser précédemment Je trouve encore l'interface vraiment perfectible Mais bon Quel que j'avais bien Il me semble pas que c'était celui-là Toujours pas tester le hog au passage Ah c'était celui-là que j'avais bien kiffé aussi Ah c'est pas une bonne idée J'espère qu'il n'y en a pas qui se baladent à l'extérieur Pas pour l'instant Ok Là j'ai vraiment pas de bol avec les putains de kamikazes J'étais juste en train de placer ma charge explosive Il se fait exploser juste à côté de la porte C'est enfoiré Vraiment pas de bol Pas idéal ça Je commence à être hypé à force de regarder Shoka y jouer Mais c'est cher Je suis assez d'accord sur le fait que c'est un jeu cher Généralement de toute façon je déconseille D'acheter un jeu qui vient de sortir au prix fort Mais Là c'est vrai que je peux comprendre Si les gens trouvent que c'est trop cher Pour un jeu qui est uniquement multi On me choque pas du tout Après personnellement j'apprécie vraiment beaucoup le jeu Tu vas te faire kamikazer toi Tu vas te faire kamikazer Décidément les kamikazes c'est un peu notre Grand problème ces derniers temps D'ailleurs vous avez vu là Ils ont visiblement explosé à travers le plafond Tellement ça a pété Tellement ça a fait boum Et j'ai fait de la merde sur cette carte Je vais pas me Je vais pas m'en cacher Sur la carte précédente j'avais bien joué Mais là j'ai vraiment fait de la merde Là va sans dire Cela dit c'était quand même difficile à prévoir Que le kamikaze allait débarquer Faire exploser la porte C'est croquini pas facile ce mode de jeu en fait Non c'est vraiment un mode qui est pas facile Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la difficulté J'ai le mode Terrorist Hunt Parce que tu joues contre l'intelligence artificielle Mais ça a jamais été un mode facile Le mode Terrorist Hunt C'est extrêmement dur Parce que ce sont des jeux très punitifs Les Rainbow Six Dans lesquels tu prends très cher très vite Et en plus là je joue en mode de difficulté maximum Parce que j'ai toujours considéré Que c'est le genre de jeu Dans lequel tu joues en réaliste Ou à autre chose Donc J'aime bien commencer la police line Perso Donc ouais Sous-estimez pas le fait Que c'est un mode de jeu Contre l'E-Up En vous disant que ça va être fast-touch Parce que c'est clairement pas un jeu Un jeu aisé Je me rappelle quand on y jouait Avec mes frères à Raven Shield Sur Terrorist Hunt On se faisait buter Beaucoup plus souvent Qu'on arrivait A tuer tout le monde Pour parler du nombre de fois Où on s'entretouait Parce que tu ouvres une porte Comme un gros stressé Et tu tombes face à un de tes potes Et tu lui colles une balle dans la tête C'est un jeu fast-touch Mr.Dio sur le chat Qui dit quand tu vois que Battlefield 4 coûte 20€ Battlefield 4 coûtait pas 20€ à la sortie Je vois vraiment pas en quoi c'est un argument Tu peux évidemment considérer Que Battlefield 4 est mieux Ou moins bien Ou peu importe Mais Pareil un jeu qui est même pas encore sorti Vis-à-vis de son prix Et un jeu qui pour le coup Est sorti depuis un moment Ça n'a vraiment aucun sens C'est pas de ce côté là Qu'il faut descendre en rappel Mais que c'est de l'autre côté Si tu veux Faire des potes Une case qui est montée Voilà C'est de ce côté là Qu'il faut descendre Et cela dit Il y a la smoke Qui vient d'arriver Je descendrais pas en face Parce que ça se perd ça Bugue lui Le chargeur qui est tombé en bas C'est un renfort les amis Il y a un kamikaze carré Fais gaffe j'ai plus de grenades donc contre les kamikazes c'est dangereux C'est pas par qui ils s'est fait intercepter mais visiblement ils s'est fait intercepter Ah probablement par notre pote qui est là C'est vraiment cette pièce J'ai l'air d'avoir grand monde par là Ça a l'air d'être assez désert sous ça Euh Si on s'en tire pas trop mal Non ça c'est le garage je crois C'est moins important de connaître les maps dans le jeu Quel que soit le mode dans lequel tu joues C'est bien Je vais aller voir là-haut J'ai plus qu'elle y est par là donc faut faire gaffe Je vais avoir mes notes sur le chat J'ai pas l'air d'avoir grand monde dans le sous-sol J'ai entendu quelqu'un par là-haut C'est important Elle est bien quelqu'un là-haut Elle est bien FDP dans le coin Seul ou pas toi ? Quelque chose qui a explosé visiblement Ah il est probablement descendu par ici ok Alors grand monde par là Il me manque quelque chose qui a explosé ici J'ai flippé Quelqu'un derrière le canapé là-haut On peut sauver la vie Ça c'est l'explosive spécial de Termite Qui lui permet de faire exploser les murs Protégé Ha ha je l'ai eu à travers le mur Boum Elle est bien ce flingue là aussi 556 elle est vraiment cool Vraiment très très cool Ah j'ai tué 12 personnes à moi tout seul Je pense qu'on peut en être relativement fier Que ce petit match S'arrêter là-dessus J'ai un peu fait des heures sup Ça va changer Donc merci tout le monde une fois de plus de s'être déplacé pour ce stream Qui a non seulement commencé plus tôt que d'habitude mais également fini plus tard que d'habitude Comme d'habitude je vous remercie d'être passé On se retrouvera a priori ce soir pour deux vidéos je crois Au moins sur YouTube Donc il y a une vidéo sur Bloodball L'autre vidéo je me rappelle plus ce que c'est Je vais être honnête avec vous Ensuite la semaine prochaine il y aura évidemment les rediff du stream Plus d'autres vidéos On aura a priori du contenu sur Vermintide Je ne peux pas vous dire quel jour parce que le NDA est complètement stupide Mais bon vous pourrez savoir qu'il y en aura la semaine prochaine A priori du Vermintide Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai de prévu la semaine prochaine Il me semblait que j'avais un autre NDA qui terminait le 29 Je ne me rappelle plus ce que c'est Et a priori il y aura autre chose le 29 Et je me souviens plus il me semblait que j'avais quelques jeux supplémentaires la semaine prochaine Mais j'ai tellement de NDA en ce moment qui tombent Toujours sur des putains de FPS en plus Tellement de NDA qui tombent en ce moment que c'est un peu difficile de se souvenir Quel NDA et pour quel jeu Donc merci à tout le monde d'être passé Désolé pour le bug d'overlay Je ne sais pas ce qui s'est passé avec OBS aujourd'hui Ils ne voulaient pas de mes overlays Et on se retrouve évidemment dimanche prochain Pour un nouveau stream sur tout un tas d'autres jeux Ciao tout le monde Il y aura probablement pas d'overlays de fin Vu que comme je l'ai dit l'overlay ne fonctionne pas aujourd'hui Donc on va se quitter de manière assez abrupte Merci à tous Merci à tous Merci à tous